On ne donne pas la viande à un chien affamé de garder. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, cette vidéo va être courte, précise et concise donc reste attentif. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais on ne mange pas les diplômes à personne. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent, donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es chaud sur le domaine financier, ta réussite ne sera que partielle. Et pire encore, tu seras très souvent à la merci de ceux qui savent chercher l'argent, peu importe le niveau d'études que tu as. Donc en parallèle de tes études, pense toujours à l'argent. Pense-toi toujours à la question de savoir, l'école que j'ai fait là, comment est-ce que je vais réussir à utiliser les connaissances académiques que j'ai accumulées pour pouvoir convertir ça en argent. C'est vital. Afin bref, pas personne. Dans cette vidéo, je m'avais te donné 5 astuces que tu dois prendre en compte si jamais tu souhaites confier un de tes business à quelqu'un en Afrique. Parce qu'il y a quelques jours en arrière, j'ai une fois de plus reçu un message d'une des membres de la communauté vivant ici en Europe, dans lequel elle me disait, Valère, ça fait plusieurs fois que j'essaye de mettre en place des business au Cameroun, mais à chaque fois, je me fais avoir. Du coup, j'aimerais bien que tu me dises comment est-ce que je pourrais faire afin d'éviter de me faire avoir pour tous les business que je confie aux gens sur place au pays. Ma personne, le premier élément à prendre en compte lorsque tu veux confier un business à quelqu'un, de gérer, ça sera de t'assurer si la personne est fiable, honnête et c'est une version de confiance. Mais comment est-ce que tu t'assures de la fiabilité de la personne avec qui tu veux te mettre en business ? Il faut d'abord et surtout voir ses antécédents. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de bons antécédents en termes de business ? Essaie de te renseigner auprès des gens qui le connaissent plus ou moins. Pour voir un peu s'il a déjà essayé de mettre en place un business et pour voir comment il s'en est sorti. Essaie de voir pour sa réputation qu'est-ce qu'il en est. Et puis un garde-fou que tu peux aussi mettre en place, c'est de commencer par lui donner de petites sommes, de petites affaires à gérer pour voir comment il s'en sort. Et au fur et à mesure, tu pourras lui confier des tâches de plus en plus importantes en personne. Ça te permet de lui limiter le risque de te faire avoir. La confiance ne se donne pas en un jour. Ça c'est qu'il faut que beaucoup de gens comprennent. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est moi j'ai envie de mettre en place un business en Afrique. Ou alors il y a quelqu'un qui me dit, franchement j'ai vu un secteur, là il y a l'argent dedans, donc si tu peux mettre ton argent et moi je vais gérer. Et très vite on se dit, ah ouais, il y a quelqu'un qui va gérer mon business, qu'est-ce qu'on fait ? On lui confie l'argent, pas facilité, on ne prend pas le temps d'étudier la personne avec qui on va se mettre en business. Et très souvent, on connaît la suite de ma personne. Et une chose qu'il faut savoir aussi en business, c'est que la confiance est plus importante que la compétence. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Je dis ça parce que la compétence, tout le monde peut l'acquérir à force de travail. Alors que la confiance, la fiabilité, l'honnêteté d'une personne, ce n'est pas quelque chose qui se donne comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a de manière assez facile. Non. Non. Donc, bâtir une relation de confiance avec la personne et assure-toi que cette personne est fiable. Et prends le temps de le faire. Ne cherche pas à faire les choses rapidement, facilement parce que tu risques de te faire avoir. Donc, si tu veux construire un business sur des bases solides qui va être pérenne dans le temps, prends le temps d'étudier la personne avec qui tu veux te lancer en business. C'est très important. Deuxièmement, ma personne, pose-toi la question de savoir est-ce que la personne avec qui tu veux te lancer, est-ce que la personne avec qui tu veux confier ton business a aussi une vision business ? Parce que quelqu'un qui a une vision business, c'est que l'honnêteté entre deux associés est capitale si jamais on veut aller loin. Oui. Personne ne construit un business qui va durer dans le temps, un business qui va être rentable s'il n'y a pas d'honnêteté entre les différents partenaires, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, prends le temps. Ça se sent que bien encore sur le premier point, c'est de prendre le temps de connaître la personne avec qui on veut se lancer. Et puis, le troisième point que beaucoup de gens négligent, et pourtant c'est très important, c'est qu'il faut s'assurer que la personne avec qui tu veux te lancer, la personne à qui tu veux confier une certaine tâche, la personne à qui tu veux confier une certaine somme d'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas faim. Parce qu'on ne donne pas la viande à un chien, de garder, ce n'est pas possible. Parce que la personne peut être quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête, mais si tu donnes 100 000 à quelqu'un qui a du mal à avoir 10 000 par jour, et lui, il a ses problèmes, il y a de fortes chances qu'il bouffe tes 100 000. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne confie pas une certaine somme d'argent à quelqu'un qui a faim. Parce que quelqu'un n'arrive pas à avoir 10 000 par mois, tu lui donnes peut-être 200 000. Mais il va trembler, il va se dire que ça y est, il a baissé. Il va croire que 200 000, c'est le bout du mois ou bien 1 million. Alors que 200 000, 1 million, c'est rien. Si tu sors là, tu dépenses un peu, ça finit. Donc, prends le temps, tu vas dire, bon, ok, je vais me lancer, je veux que celui-là soit mon associé. Lui-même l'a déjà croit. Comme ça, moi, je suis sûr que si moi, je lui donne mon argent, même s'il bouffe, il peut rembourser. Moi, à ce moment, j'ai lancé un petit business au Cameroun. Et justement, la personne avec qui je travaille au Cameroun, en dépit du fait que ce soit quelqu'un de fiable, d'honnête, que je connais depuis le passé, parce que je suis quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, quand je suis arrivé ici, on a gardé beaucoup de relations. Et c'est quelqu'un qui a une vision business et qui sait comment ça se passe un peu dans le business. Eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas faim, qui peut avoir 500 000 éléments et ne te chambent pas parce que c'est rien que 500 000. Donc, je ne me fais pas de souci quand je lui dis « Bon, garde l'argent si tu vas m'envoyer telle partie le moment venu. » Oui, c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. On ne donne pas la viande d'un chaîne en famille, de garder. Quatrième pour ma personne. Quand tu t'associes avec quelqu'un au pays, quand tu le missionnes pour faire une tâche, paye-le correctement. Paye-le de tel enseigne qui sente que non. Si lui-même, il est mal honnête avec toi, il va avoir du remords. Parce que tu ne peux pas confier une tâche à quelqu'un de 1 million. Il doit y voir comment 1 million est ancré dans les caisses et je lui donne à peine 100 000. Non, ça ne va pas bien sonner dans sa tête. Il va avoir l'impression qu'en fait, il se fait avoir. Attention, je ne suis pas en train de dire que parce que tu vas lui donner 500 000 sur 1 million que forcément, il va être honnête. Non, mais c'est toujours des garde-fous. Je ne peux pas dire que tu gagnes 1 million. C'est lui qui encaisse. C'est lui ton comptable. C'est lui ton gestionnaire. C'est la base de tout ton business. Et tu lui donnes seulement 100 000. Non, donne-lui une somme conséquente qui va le dissuader de vouloir te berner. Qu'il sente que tu le considères. Parce que très souvent aussi, ici, chez nous, en Europe, quand on a quelqu'un au pays à qui on confie des choses, on veut tout gagner seul et on lui donne des miettes. Si tu fais comme ça, ma personne, ça va être compliqué. Donne-lui même 30% que quand 1 million arrive, lui-même il encaisse 300 000, il sent que c'est quelque chose de conséquent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu dois vouloir tout gagner pour toi seul. Tout ce que tu risques de faire, c'est de tout perdre ton argent. Et enfin, cinquième point, qui à mon sens, c'est le point le plus important, c'est que ne confie jamais ton business à quelqu'un qui n'a pas de discipline financière. Je répète, même si c'est ton meilleur ami, ne confie jamais ton business, ne confie jamais la gestion de ton capital à quelqu'un qui n'a pas de discipline financière. Parce que si tu fais ça, tu seras deux fois perdant. Un, tu vas perdre ton capital et deux, tu vas perdre ton ami. Mais oui, ma personne. Arafat avait pour habitude de dire qu'il y a deux choses qui séparent les amis dans la vie, l'argent et la femme. Ma personne. C'est pour ça qu'il dit qu'avant de se lancer avec quelqu'un, il prend quand même le temps de l'étudier, de son background. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne gestion financière ? Est-ce quelqu'un qui dépense son argent n'importe où ? N'importe comment ? Non. Ce sont les choses dont il faut prendre compte. Et je vais passer au deuxième volet de cette vidéo, c'est que je vais m'adresser notamment à mes frères et soeurs qui sont restés parfois en Afrique, à qui parfois quand on envoie de l'argent pour gérer un business, ils bouffent tout. Moi, j'ai envie de vous dire que si tu fais ça, tu n'es pas malheur. Non. En fait, tu es con. Parce que tu t'es tiré une balle dans le pied. Parce que la vérité, c'est qu'en Europe, il y a énormément de gens qui veulent investir en Afrique. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a une plus-value. Parce qu'ils veulent aussi aider. Parce qu'ils veulent aussi que le niveau de vie soit augmenté. Parce qu'ils veulent aussi, à leur manière, contribuer à la diminution du chômage. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre l'argent. Malheureusement aussi, à cause des gens qui bouffent leur argent, eh bien, ils hésitent à faire confiance aux autres. Donc, tu n'es pas plus malin que qui que ce soit en prenant l'air de quelqu'un et en bouffant. Parce que ce qui se passe, c'est que derrière, tu as une réputation qui est salie et personne ne te fait plus confiance. Donc, tu commences à gratter les miettes par-ci, par-là. Alors que si tu es quelqu'un d'honneur, quelqu'un d'intégral, quand on te donne l'argent, tu fais le travail pour lequel on t'a missionné, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que celui qui t'a confié son argent, demain, il aura quelqu'un qui voudra aussi. On lui met en place quelque chose au pays. Il va dire, j'ai quelqu'un qui est sur place et franchement, il est correct. Et c'est comme ça le bouche à oreille. Parce que tout, c'est une question de réseau et de relation. Tout, c'est une question de réseau et de relation en business. Et imagine que tu as déjà une bonne réputation. Mais il y aura de plus en plus de gens qui vont vouloir te confier la gestion de leur business. Plutôt que de rester là à gratter les petits 10 francs, 25, 250, machin, truc. 100 000, 200 000, 1 million, c'est quoi? C'est quoi par rapport à tout ce que tu peux gagner derrière? J'ai dit que beaucoup de gens en Europe, beaucoup, sont prêts à mettre l'argent pour leur business là-bas. Mais il leur manque une chose. La personne pour gérer ça. Est-ce que cette personne est quelqu'un de fiable? Parce qu'un investisseur sérieux, c'est que on n'investit pas dans un projet. Mais on investit sur le porteur de projet. On investit sur la personne qui est derrière le projet. La personne qui gère le projet. C'est cette personne-là qu'on met l'argent. Et si tu es quelqu'un de fiable, si tu es quelqu'un de correct, si tu es quelqu'un d'honnête, tu as tout à gagner. Bien sûr, il faudra du temps pour te bâtir ta réputation. Mais c'est le prix à payer. Parce que comme je te l'ai dit, la confiance ne se donne pas d'un jour. Il faut du temps. Donc ne joue pas au plus malin quand on t'envoie un million pour gérer un business. Ça y est, tu crois que ça y est, tu as percé. Tu bouffes tout l'argent et tu dis que l'argent est fini. Non. Non. Tout ce qui se passe, c'est qu'on te bat de la liste. Et tu perds des choses beaucoup plus graves. Donc voilà ma personne, la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle t'aurait été utile. Et si on peut récapituler les 5 mois à prendre en compte lorsque tu veux confier ton business à quelqu'un d'Afrique, c'est que, premièrement, il faut trouver quelqu'un de confiance. Deuxièmement, quelqu'un qui a une vision business. Troisièmement, quelqu'un qui n'a pas faim. Quatrièmement, quelqu'un qui a une bonne discipline financière. Et cinquièmement, il faut payer quelqu'un de manière convenable. Ceci afin de le dissuader même de te doubler. Si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Je n'ai qu'à me voir. 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 Sous-titrage ST' 501